Et bonjour et bienvenue dans la présentation de l'iRig Pro Duo I.O qui est donc, ils fêtent leurs 5 millions d'unités vendues et les 10 ans d'iRig et donc qui est donc un petit peu la version 2 de l'iRig Pro Duo que j'avais déjà testé sur cette chaîne. Je vous mettrai une petite fiche pour que vous puissiez voir le premier test en fait. Et hop, donc voilà la première couche, on a donc ici, hop, couper, voilà, tac, voilà, ok. Donc interface audio, une carte son qui va permettre du coup de, et bien de pouvoir brancher deux sources en entrée et en sortie. Et ce, directement dans un PC, dans un Mac ou dans un iPhone, iPad, voilà. On retrouve vraiment la même interface que la première version avec juste I.O qui en plus en fait, qui vient signifier ce qui est un petit peu nouveau et différent par rapport à la version numéro 1. Alors, on se recentre un petit peu et on a donc ici qui est livré avec normalement un certain nombre d'accessoires, donc les piles pour alimenter la bête. Puisque, en fait, ce qui se passe, c'est qu'avec cette iRig Pro I.O, on doit pouvoir normalement alimenter deux micros en 48V. Des micros qui nécessitent une alimentation qu'on appelle phantom. Et donc, hop, on a les petits patins ici qui vont permettre d'être antidérapants. Donc ça, c'est toujours pratique, toujours bienvenu. Et ensuite, ici, c'est les fonctions MIDI. Donc là, on va avoir ici avec, pardon, je veux dire ici, en IN et en OUT. Ah, peut-être que là, je le verrai mieux, je ne sais pas. Voyons, là. Non, pas forcément. Donc, en IN et OUT, voilà. L'idée, c'est qu'ici, on va pouvoir piloter un clavier MIDI et le relier. Et ça, c'est toujours très pratique. Bon, je n'ai pas d'exemple ici, mais ça va permettre d'avoir, comment dire, un fonctionnement intéressant avec les claviers qui sont les plus anciens, en fait. Ensuite, ici, donc, on a de l'iOS. On a ensuite de l'USB-C. Donc, qui va marcher avec les ordis récents, les tablettes récentes, les smartphones récents. Et de l'USB, pareil, pour, eh bien, utiliser avec les anciens terminaux. Alors, moi, je vais utiliser ici avec IOS. Voilà. Et donc, la première étape qui va pour nous consister, tout simplement, à relier l'iRig IO à un iPad. On va donc aller chercher un iPad. Hop, le voici. On va se brancher, là, directement. Et, normalement, il va s'allumer. Voilà, on le voit ici. Il s'allume. Tac. Ouais. Alors, du coup, si je change et que je le mets ici, un petit peu moins, là, voilà. Voilà. Donc, là, il est bien allumé. Si j'appuie ici, il n'y a pas de son, c'est bien normal. On a ici deux potards de gain. Et l'étape suivante, ça va être d'amener des micros. Donc, du coup, hop, on va prendre deux micros. Ici, voilà. Alors, on va faire que celui qui est à gauche, le noir, soit bien à gauche. Ici. Et celui qui est à droite, le bleu, soit bien à droite aussi. Voilà. Donc, ici, vous voyez que 48V n'est pas activé. Pourquoi ? Tout simplement parce que moi, je ne l'ai pas activé ici. Donc, sur On-Off, je vais mettre 48V. Et là, le petit bouton devient bleu. Et donc, ça veut dire qu'ils sont alimentés. Donc, normalement, si je commence à pousser les volumes, voilà, on va voir que ça commence aussi à se pousser. Si je pousse ici, ça, c'est le volume de sortie. Donc, pour l'instant, on s'en fiche. Ici, on a le volume du casque. Donc, on va aussi pouvoir relier un casque ici. Et on a un niveau de sortie là. Et on a le bouton direct monitor. Donc là, ça va nous permettre de soit envoyer directement ce qui rentre, en fait, dans la carte son ou non. Et dans ce cas-là, on va avoir ce qui passe par l'app. Voilà. Ensuite, ici, donc, on a vu qu'il y avait... On n'a pas vu, mais il y a le in-out midi, l'entrée pour aller sur le terminal de sortie. Et puis, une alim éventuelle qui n'est pas fournie. Voilà. Donc là, tout fonctionne bien, je pense. Par contre, j'ai l'impression qu'il y en a un qui a un niveau de sortie un petit peu différent. Oula. J'ai fait valdinguer la petite... Voilà. Je pense qu'il y en a un qui a un niveau un petit peu test, test, test différent. Test, 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 test. Non. Donc, on voit bien que celui qui est bleu, qui est à droite, ça marche bien à droite. Celui qui est à gauche, ça marche bien à gauche aussi. Voilà. Alors, si maintenant, je vais aller, par exemple, dans GarageBand, pour un petit peu détailler ça. Ce que l'on va voir dans GarageBand. Hop, on va se mettre comme ça. C'est qu'en fait, on va avoir la possibilité, dans l'enregistreur audio, de paramétrer pour chaque micro, en fait, un canal. Donc là, ici, vous voyez qu'on a entrée 1, 2 ou stéréo. Par exemple, l'entrée 1, c'est celle-là. Donc, c'est ce micro ici, que je vais mettre sur cette piste. Et je vais créer une autre piste. Hop, mais cette fois, je vais mettre l'entrée 2, ici. Voilà. Et donc, comme ça, je vais bien paramétrer ici. Alors, on ne va pas voir, par contre. Il faut que je refasse là. Voilà. Ici, il faut bien mettre dans Avancer, l'enregistrement multipiste. Voilà qui est fait. Et une fois que cela est fait, on va se remettre la petite mise au point là. Et si donc, j'active les deux boutons, vous voyez, les deux rouges, je vais avoir ici le petit bouton 2 qui s'affiche. Je grossis, vous voyez, 2. Donc là, je lance. Et à partir de là, il va m'enregistrer mes deux pistes. Donc, si je tapote ici, on voit bien que ça fait du bruit là. Si je tapote là, eh bien, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas ? Ah, bizarre ça. Attends. Test, test, test. Voilà. Test. Ah oui, mais c'est parce qu'il est directionnel, donc il est là. Voilà. Donc, j'ai bien les deux qui sont des deux côtés. Et voilà, je peux entendre aussi le son en direct. Ça marche. Ça marche très bien, je trouve. Donc, moi, je suis assez content de l'ensemble. Et je recommande parce que c'est quand même quelque chose qui est super léger et facile à transporter. Et qui permet donc d'enregistrer deux pistes. Même si parfois, ça déconne un peu. Comme là, je ne sais pas pourquoi ça ne va pas tout de suite marcher. Voyons, je vais refaire. Donc là, je vais pouvoir enregistrer les deux pistes. Si je tape ici, vous voyez bien que c'est celui qu'on a dit qui est le noir. Donc, qui est bien à gauche. Et celui-là, ici. Si je tape, voilà, ça marche aussi. Donc, maintenant, si je fais un test son. Hello tout le monde. Hello tout le monde. Voilà. Eh bien, j'ai les deux qui fonctionnent. Voilà.